Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Comme je dis à chaque fois dans chaque début de vidéo, c'est que dans l'industrie du sport, en fait, il y a énormément de choses qui sont mauvaises. Ce que je vais faire, c'est vraiment à nouveau vous donner ce qui est authentique et que vous pouvez appliquer directement. Et là, on va parler d'intensification de l'entraînement. Pourquoi ? Parce que si vous n'augmentez pas l'intensité de vos entraînements, au fur et à mesure, vous n'allez pas progresser. Si votre entraînement est le même lorsque vous avez commencé, qu'un mois après, vous n'allez pas progresser. Parce que qu'est-ce qui fait votre corps ? Il s'adapte aux choses. Sauf que si vous lui donnez juste la même charge, il ne va que s'adapter à cette charge. Il ne va pas continuer à s'adapter. L'adaptation se fait rapidement. Du coup, ce que vous devez faire, c'est constamment, en fait, apprendre à votre corps à s'adapter à des choses de plus en plus dures. Et c'est comme ça qu'on apprend. On commence par des choses faciles et après, on va vers des choses où il y a de plus en plus de difficultés, de plus en plus de contraintes pour vraiment générer les modifications que l'on veut. Et du coup, si vous voulez progresser en musculation, vous augmentez juste de temps en temps vos poids ou vos séries. Ah ouais, je me sens un peu plus fort que d'habitude, j'ai un peu augmenté les poids, on verra ce que ça donne, etc. Ça ne va pas fonctionner. Si vous êtes sérieux, dans n'importe quel apprentissage de votre vie, si vous voulez devenir bon dans quelque chose, vous ne pouvez pas que faire les choses qui sont simples. Il faut augmenter progressivement la difficulté partout. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner vraiment tous les facteurs, absolument tous les facteurs pour vraiment augmenter l'intensité de vos exercices. Comment progresser vraiment de façon importante, intense au fur et à mesure de votre progression. Et du coup, là, ça va vraiment être ciblé musculation, mais vous pouvez aussi l'appliquer dans plein de disciplines. Mais du coup, là, c'est vraiment pour vous donner une idée générale. Du coup, je vais vous donner tous les concepts dont vous avez besoin. C'est parti. Alors, le premier point, et ça, c'est vraiment le plus connu, ça va être d'aller jusqu'à l'échec musculaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous allez faire une série, vous allez vraiment aller au max. Parce que généralement, vous faites des musculations, et comme je dis, par exemple, vous faites 3, 4 séries de 12 répétitions, et du coup, vous arrêtez après ce nombre de répétitions définies. Sauf que là, on va se dire, bon, on n'en a rien à foutre, on va aller jusqu'au bout. On va aller au-delà de ces 12 répétitions, et vous allez peut-être en faire 15, 16, 17, on ne sait pas. Du coup, vous allez faire vraiment jusqu'à votre maximum. Sauf que, arrivé à l'échec, en soi, vous pouvez comme contracter votre muscle à la fin. Ce n'est pas comme si vous aviez travaillé si intensément que vraiment, par exemple, vous ne pouvez plus contracter votre biceps. Si vous pouvez encore et encore. Du coup, ce que je vais vous dire, c'est vraiment comment aller au-delà de l'échec, ou vraiment aller jusqu'au point où notre muscle n'arrive presque plus à se contracter. Du coup, comment on va faire ? Ce que vous allez faire, c'est déjà, du coup, aller jusqu'à l'échec. Vous allez faire, par exemple, la dernière série de votre programme, vous allez faire jusqu'à l'échec. Du coup, au lieu de faire vos 12 répétitions, vous allez en faire 16, 17. Sauf qu'une fois que vous allez arriver à ces 17 répétitions, que vous allez tomber par terre tellement que vous êtes fatigué, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire des répétitions trichées. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que, par exemple, si vous faites un mouvement vraiment avec une bonne posture, vous faites attention que vraiment tout est bien, vous faites vos répétitions lentement, etc., pour bien maîtriser les gestes. Ce que vous allez faire, c'est, par exemple, les faire plus rapidement. Vous aider, par exemple, d'autres muscles de faire des mouvements de balancier pour essayer de rattraper des répétitions en plus. Du coup, là, vous allez peut-être arriver, imaginons, à 18 ou à 19 répétitions. Et du coup, ça vous fait comme gagner deux répétitions en plus, ce qui va fatiguer davantage le muscle et créer une réponse métabolique très importante. Sauf que, bien sûr, faites attention. Qui dit mouvement plutôt rapide, où vraiment on va essayer de tricher les répétitions, dit grand risque de blessure. Du coup, vous devez vraiment, finalement, peser le pour et le contre. Du coup, c'est pas vraiment quelque chose que je conseille aux débutants, c'est quelque chose qu'on va plutôt faire lorsqu'on est vraiment expérimenté dans un domaine précis. Du coup, c'est-à-dire, imaginons, vous allez faire du curl avec votre main droite. Ce que vous allez faire, c'est qu'avec votre main gauche, vous allez aider votre main droite à faire encore des répètes. Ça peut être, par exemple, quelqu'un, votre partenaire de musculation qui vous aide à aller au-delà des répétitions que vous pourriez faire tout seul. Un autre moyen, c'est tout simplement de faire des dégressives. Vous soulevez 70 kilos, vous avez fait vraiment, vous êtes allé jusqu'à l'échec avec ces 70 kilos. Vous prenez 65 kilos et vous essayez encore de taper des répètes encore et encore et vous allez peut-être encore en gagner une ou deux. Du coup, vous voyez, ça fait peut-être une ou deux de plus à chaque fois, mais sur le long terme, ça fait la différence. Parce qu'on augmente vraiment l'intensité. Et du coup, peut-être sur un mois, oui, bon, ça fait pas beaucoup, mais qu'est-ce que ça fait sur un an ? Qu'est-ce que ça fait sur deux ans ? Qu'est-ce que ça fait sur cinq ans ? Qu'est-ce que ça fait sur dix ans ? Ça fait toute la différence. entre quelqu'un qui dit, qui fait quelque chose et quelqu'un qui le fait vraiment et qui va jusqu'au bout. Un autre moyen, ça va être tout simplement de faire une pause. Pas aussi long que vous faites, par exemple, entre vos séries. Par exemple, je dis à chaque fois qu'en musculation, c'est grosso modo une minute de récup. Ce que là, vous allez aller jusqu'à l'échec, attendre dix, quinze secondes et vous allez recommencer. Ok ? Du coup, voilà ce qu'il en est pour travailler jusqu'à l'échec. Maintenant, on va passer au deuxième point. Alors maintenant, du coup, on passe au deuxième point, qui est la théorie de la force absolue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, pour vraiment progresser, il faut travailler avec des charges qui sont le plus proches de maximum. Du coup, si vous soulevez 100 kg de développement, on va essayer vraiment de travailler avec des charges qui sont proches justement de ces 100 kg. Mais comment finalement ça va se concrétiser dans un entraînement de musculation ? Parce que finalement, je vous ai dit que si on travaille avec des charges qui sont proches de notre max, et bien finalement, on va plus travailler la force, du coup, tous les facteurs nerveux, plutôt que vraiment l'augmentation de la masse musculaire, l'hypertrophie. Du coup, finalement, comment on fait ? Il y a plusieurs méthodes. La première méthode, c'est de faire des pyramidales. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que par exemple, au lieu de faire vos séries, en mode, par exemple, 4 séries de 12 répétitions, on fait à chaque fois le même nombre de répétitions avec le même nombre de charges. Ce que vous allez faire, c'est de séries en séries en séries. Vous allez augmenter les charges. Mais qu'est-ce que ça veut dire si vous augmentez les charges ? C'est de dire qu'il faut aussi baisser les répétitions. Du coup, vous allez progresser en charge en baissant nos répétitions. Et du coup, en faisant ça, c'est qu'on aura vraiment notre travail de base musculaire pour l'hypertrophie, mais on va aussi plus se rapprocher de la force. Du coup, ça peut être un bon moyen pour coincider les deux. Un autre moyen, c'est d'alterner finalement des séances normales de musculation, par exemple en 4x12, comme je vous le dis, mais avec de temps en temps des séances de force. Du coup, de ce moyen, en fait, vous travaillez avec des charges plus lourdes. Vous allez mobiliser vos systèmes nerveux et vos muscles de différentes façons, vu que la coordination et finalement la force électrique de toutes les impulsions nerveuses qui vont avoir lieu dans votre corps ne vont pas avoir la même puissance. Du coup, c'est bien finalement de faire des mixtes entre les deux. Voilà pour le deuxième point. On passe au troisième. Alors là, le troisième point, ça va être gravé sur la phase excentrique de contraction du muscle. Parce qu'en fait, si vous voulez, votre muscle peut se contracter de différentes manières. Il y a ce qu'on appelle une contraction concentrique. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura un raccourcissement musculaire. Du coup, c'est par exemple de faire ça. Alors qu'une contraction excentrique, ça va être justement le rallongement du muscle. Du coup, ça va être par exemple, là, le mouvement contraire. Du coup, pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, cette phase excentrique, ça va être la phase la plus traumatisante dans le mouvement. Du coup, ça veut dire, si vous voulez vraiment traumatiser votre muscle pour créer une réponse métabolique importante et guérir les masses musculaires, vous devez faire attention à cette phase excentrique. Du coup, comment on va l'utiliser finalement ? Ça va être très simple. Soit, ce qu'on va faire, c'est simplement ralentir cette phase pour la rendre plus dure. Du coup, est-ce que vous allez, par exemple, descendre avec vos poids ? Ben, c'est à ce moment-là que vous allez le faire vraiment très doucement pour accentuer cette phase excentrique, pour vraiment bien traumatiser votre muscle. Deuxièmement, ce que vous pouvez faire, c'est simplement augmenter les poids pour la phase excentrique. Comment on va faire ça ? Par exemple, vous avez, imaginons, vous soulevez 95 kg au développé couché. Ce que vous allez faire, vous allez prendre 100 kg. Et sauf que lors de la phase concentrique, lorsque vous allez pousser finalement, et ben là, il y a votre partenaire de musculation qui va vous aider à soulever la charge. Sauf que lorsque vous allez descendre, il n'a plus vous aider. Et du coup, là, vous aurez les 100 kg que de base, vous ne seriez pas soulevé en contraction concentrique, mais vous allez probablement réussir en concentration excentrique. Du coup, ça, c'est un moyen. Et pour vraiment aller plus loin, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut mélanger les différents facteurs. Comment ? Par exemple, vous avez travaillé jusqu'à l'échec. Une fois que vous avez vraiment fait votre série jusqu'au max, et ben, vous faites que, par exemple, des séries excentriques. Ça peut être vraiment un moyen d'augmenter considérablement, en fait, l'intensité de vos exercices. Du coup, voilà pour troisième point. Maintenant, on passe à quatrième. OK. Du coup, là, on va parler, en fait, de la contraction isométrique. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, je vous ai dit qu'on peut faire différentes contractions avec nos muscles. Contraction concentrique avec raccourcissement musculaire, excentrique, c'est le contraire, isométrique, c'est ce qu'on va rester dans la même position. Ni raccourcissement musculaire, ni éloignement, on va rester dans cette position, par exemple, sans détraction. On garde la position du muscle. On ne la change pas. Et du coup, pourquoi c'est important ? Parce que, justement, vous pouvez utiliser cette contraction isométrique pour provoquer vraiment une brûlure musculaire importante qui va vraiment endommager votre muscle et, du coup, qui a un potentiel en termes d'hypertrophie qui est important. Et une fois que vous avez fait ça, par exemple, au développé couché, une fois que vous avez fait votre travail en isométrie, eh bien là, vous allez claquer vos répets. Et du coup, ça va vraiment fatiguer votre muscle de façon importante et créer, justement, les réponses métaboliques que vous voulez. Alors, le prochain point, ça va être le travail en unilatéral. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille en bilatéral. Imaginons, au développé couché, vous utilisez vos deux mains pour soulever la barre. Sauf que, ce que dit Frédéric Delavier, c'est qu'on n'est pas des êtres bilatéraux. Par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on marche une jambe à la fois. Et du coup, ce qu'il dit aussi, c'est que si vous soulevez, par exemple, 40 kilos au curl avec deux mains, ça ne veut pas forcément dire que vous soulevez 20 kilos avec chaque main. Vous pouvez souvent soulever plus. Et du coup, ce que vous allez faire, c'est vraiment travailler en unilatéral pour vraiment déjà avoir de nouvelles sensations musculaires. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, c'est vraiment en ayant ces sensations pour travailler bien le muscle, qu'on le fatigue bien et qu'on crée justement la réponse métabolique que l'on veut. Du coup, c'est vraiment pour avoir ces sensations, mais aussi pour travailler avec davantage d'intensité. Et du coup, il y a vraiment plein de mouvements qu'on peut faire en unilatéral. Du coup, posez-vous la question. Ah ben tiens, dans mon programme, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Qu'est-ce que je peux vraiment faire comme exercice où je pourrais vraiment le splitter en mode unilatéral ? Posez-vous ces questions et vous allez voir que finalement, les poids avec lesquels vous allez travailler, ça ne va pas forcément être à boum, je divise par deux. Non, ça va sûrement être un peu plus. Justement, en travaillant avec un peu plus, vous êtes simplement augmenté l'intensité de vos exercices et créez du coup une réponse métabolique plus importante. Et aussi, il faut savoir que pour votre système nerveux, c'est vachement plus dur de coordonner deux membres différents qu'un seul. Du coup, c'est vraiment ça aussi qui va vous permettre d'avoir vraiment un tout petit peu d'intensité en plus. Comme je vous l'ai dit, un petit peu plus un petit peu plus un petit peu, sur la grande image, c'est vraiment important. Du coup, vraiment, chaque petit truc qu'on peut avoir en plus, on doit vraiment l'utiliser à notre avantage. Voilà, maintenant, on va vraiment passer au dernier point. C'est parti. Le dernier point duquel on va parler, ça va être les supersets. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez sûrement déjà entendu. Si vous êtes déjà vraiment allé dans une salle de musculation, vous fréquentez des gens qui font de la musculation, les coachs même vont parler de supersets. Et en fait, c'est un principe vraiment basique. C'est qu'au lieu de passer d'un exercice à un autre, aller la répétition, et bien vous, pour prendre la répétition, hop, on la jette, on s'en fout, on fait ces deux exercices sans récup. Du coup, bien sûr, ça va être vachement plus intense. Mais c'est aussi d'autres avantages. Imaginons, comme l'exemple que je dis à chaque fois, c'est le développé couché. Lorsque vous faites vos développés couché, vous mobilisez différents muscles. Vous allez mobiliser vos pectoraux, vous allez mobiliser l'avant de vos épaules, et vous allez aussi mobiliser vos triceps. Et aussi d'autres muscles, mais c'est les muscles principaux. Mais du coup, vos muscles, eux, ne vont pas travailler de la même manière. Ils ne vont pas travailler avec la même intensité. Ça veut dire que par exemple, une personne qui fait du développé couché, une personne A, va par exemple plus gagner des pecs, alors qu'une personne B va par exemple plus gagner des triceps. Mais ça veut dire que la personne qui a une puce de pecs a par exemple un déséquilibre au niveau des triceps. Du coup, là, les super sets, ça peut devenir intéressant. C'est par exemple faire un exercice d'isolation de triceps avant de passer justement au développé couché. Comme ça, vos triceps seront déjà fatigués, et du coup, lorsque vous allez passer au développé couché, vous n'en avez rien à foutre finalement que vos triceps vont moins travailler parce que vous avez déjà travaillé avant. Du coup, ça peut être un bon moyen de le faire. Après, bien sûr, ça va plus vous fatiguer pour faire l'exercice et probablement, vous allez peut-être avoir plus de mal à finir vos répétitions pour les pecs et du coup, finalement, vos pecs vont moins grossir. Du coup, c'est vraiment l'équilibre qu'il faut trouver. Du coup, c'est à vous de décider. Vous faites les choses, vous voyez. Ah ok, je fais ça. Mon corps, il réagit comme ça. Je fais ça. Ah là, il réagit mal. Du coup, toujours, vous voyez pour vous. Expérimentez. Du coup, vraiment, voilà pour tous les points les plus importants pour augmenter l'intensité de vos séances. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, comme d'habitude, posez-les-moi dans les commentaires. Et en attendant, bonne possible journée. Bye.